On va pouvoir passer au thème suivant, puisqu'il va être question maintenant des déserts médicaux, comment la e-santé peut apporter des solutions pour ces déserts médicaux. Je suis avec madame Carilla Cohen, qui est radiologue à l'hôpital Bichat, qui a également créé la société Doc & Doc. Vous voulez peut-être en dire un petit mot ? Et puis on va demander aux intervenants sur les différents sites de se préparer, notamment M. Bérat, M. Saint-Albre, Mme Anseur et M. Bertolino. On va inverser les deux interventions. On va commencer par l'intervention de M. Bérat, mais après l'introduction, bien sûr. Bonjour à tous. C'est un bonjour spécial à Caen, où je devais être ce matin. Et un bonjour spécial à Caen, où je devais être ce matin. Voilà, donc moi je suis Pascale Carilla Cohen, je suis radiologue à l'hôpital Bichat et la Croix Saint-Simon. Vraiment collé, voilà. Oui, il faut qu'on vous entende jusqu'à le bout du monde, là. Parfait. Et donc j'ai développé une solution d'une plateforme qui s'appelle Doc & Doc, qui est du remplacement médical par mise en relation directe des médecins entre eux, et qui permet comme ça que les médecins se parlent, se choisissent, contrairement aux boîtes d'intérim ou aux autres solutions. Bon, je parle surtout des déserts médicaux, où je modère cette session. Donc j'ai appelé ça la traversée du désert. Quelle solution apporter par la e-santé ? Le terme de désert médical a été utilisé la première fois par Bernard Debré, en avril 1991, à l'Assemblée nationale. Le concept de désert médical, c'est une notion géographique qui doit prendre en considération une nouvelle manière d'utiliser la technique et la médecine connectée. La démographie médicale traverse une crise qui reflète le passage relais entre deux générations de médecins. La féminisation de la profession est de plus en plus importante, et les professionnels aspirent à une pratique plus équilibrée et saine. Le modèle du médecin traitant ne fait plus rêver. D'autre part, le patient est mis au centre du système de soins et devient un acteur de la santé. Il participe souvent avec intérêt au développement de la télémédecine, en comprenant les enjeux de cette nouvelle médecine. Donc les deux parties, patients et médecins, faisant route commune, le développement de la santé connectée par du principe fondateur du gagnant-gagnant. Les solutions proposées par la télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux sont devenues multiples et gagnent en efficacité. Le partenariat privé-public s'organise et les barrières de secteur tombent pour une médecine connectée transversale. La répartition des efforts est facilitée par la mise en commun de moyens, aussi bien des MP, téléconsultations comme on l'a vu, du personnel soignant et des acteurs de territoire. Donc on va commencer par la région Grand Est, qui va nous faire un retour d'expérience sur 18 mois d'expérience de cabinet médical virtuel à Aubert-Brucq dans le Haut-Rhin. Est-ce qu'on les a ? Oui, on va les avoir. Est-ce que M. Bérat, vous pouvez nous dire un petit mot ? C'est par M. Bérat, je crois qu'on commence. Oui, donc je vais commencer par M. Bérat. Je vais faire quelques mots d'introduction des personnes qui parlent. Et ensuite, on vous pose des questions. Donc M. Bérat, qui est le maire d'Aubert-Brucq dans le Haut-Rhin, il va nous faire partager son expérience. Alors la première question, c'est dans quel contexte avez-vous eu l'idée de réaliser ce cabinet médical virtuel ? La question est multiple en fait. Quel rôle a joué la mairie dans le lancement de ce projet ? Quel a été son investissement ? Et quel rôle joue la mairie maintenant ? Oui, alors bonjour à tous. Donc Aubert-Brucq, c'est un petit village de 430 habitants. Nous sommes situés dans une vallée, une petite vallée vaugienne qui mène au ballon d'Alsace, qui s'appelle la vallée de la Dolère. Au niveau d'Aubert-Brucq, nous sommes un peu centrales dans le Haut-Vallée de la Dolère puisque nous regroupons des villages autour de nous, ce qui fait environ 3000 habitants. Voilà. Nous avons donc un médecin qui s'est installé en fin des années 70 et qui est parti à la retraite en juin 2013. Et comme tout maire, j'ai cherché un médecin, j'ai regardé que le médecin qui est parti à la retraite, si on pouvait trouver un remplaçant. Malheureusement, j'ai très vite rendu compte que ce n'était pas possible. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir une association mulhousaine, l'ASAM, Soins et Santé Mulhouse, qui était un peu sur la même thématique pour chercher, pour trouver des médecins en milieu rural. Donc, on a passé une convention avec eux et le but, c'est nous, on vous met un local aux normes, on vous met un local aux normes à votre disposition et vous, nous cherchez un médecin. Donc, la commune a investi, donc c'est quand même un choix politique, c'est un choix difficile pour une petite commune de 430 habitants d'investir 45 000, 50 000 euros dans ce local. Et quand nous avons terminé ce local, j'ai rappelé le directeur de l'ASAM, j'ai dit, alors ça y est, nous, on est prêts, et vous, est-ce que avez-vous trouvé un médecin ? Ben non, et puis c'est difficile, etc., etc. Et peut-être un mois après, le directeur m'a rappelé, il m'a dit, on a une solution pour vous, c'est la télémédecine. La télémédecine, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et on nous a invités à aller à Strasbourg, j'ai eu au Pimédical et je suis le professeur Saint-Calbre, et on a découvert le système, comment ça fonctionne, et on est revenu, on était à la 2-3, et puis on est revenu, on a été enchanté par ce système. Et donc, on s'est lancé là-dedans, et puis on a ouvert en octobre 2016, donc ce cabinet médical. Et quel résultat constatez-vous aujourd'hui ? La formule, elle a été bien acceptée par tous ? Oui, alors ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que pendant le laps de temps de 3 ans, où on n'avait plus de médecins, les patients sont partis aller voir des médecins un peu plus loin. Donc c'est vrai, à l'heure actuelle, nous, on n'est pas dans un désert médical, puisqu'à 6-7 kilomètres de chez nous, il y a un cabinet médical avec 7 médecins. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces médecins, ils ont tous un peu moins de 60, un peu plus que 60 ans, et que d'ici 3-4 ans, ils vont partir à la retraite, c'est pas sûr qu'on trouvera des remplacements. Et à ce moment-là, on sera vraiment dans un désert médical, et peut-être que ce qu'on a fait ici, sur Oberbruck, c'est qu'on a anticipé l'avenir. D'accord, et quel résultat vous avez obtenu maintenant, avec ce cabinet médical virtuel ? Vous en êtes satisfait ? Écoutez, moi je suis entièrement satisfait. D'ailleurs, j'y vais quand j'ai des besoins, je vais dans ce cabinet. Donc c'est un cabinet qui fonctionne comme un cabinet classique d'un médecin généraliste, c'est-à-dire que vous avez un hall, vous avez une salle d'attente, donc on fonctionne avec des... On ne fonctionne pas sur rendez-vous à l'heure actuelle, on va en consultation, vous êtes accueilli par un infirmier, tous les jours, c'est ouvert tous les jours, y compris maintenant le samedi matin également. Et ce que je peux dire, c'est que la population, elle est satisfaite. Il y a peut-être les personnes âgées qui sont un peu rédicentes, parce que le numérique, ça leur fait un peu peur. Mais pour les plus jeunes, il n'y a aucun souci. On avait au départ beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Ces techniques ont été résolues, notamment avec Opi Médical. Donc voilà. Et puis ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des possibilités d'extension, et ce qui est très intéressant, c'est de dire, on peut très bien prévoir des consultations avec des spécialistes en ophtalmologie, pédiatrie, on peut prévoir des journées ou des demi-journées. Et il y a aussi possibilité d'aller à domicile, ça je pense qu'on va vous le développer tout à l'heure. C'est-à-dire, avec grâce à une mallette, on peut aller à domicile chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. C'est très intéressant d'avoir ce cabinet médical et en plus avec cette possibilité d'ouverture non seulement aux médecins généralistes, mais en plus aux spécialistes. Vous êtes très content, vous avez dit que votre conseil d'administration aussi était content. Donc voilà. C'est une belle expérience. On va peut-être demander à M. Saint-Calbre, l'ancien professeur de médecine et chirurgien transplanteur au CHU de Strasbourg, qui est également cofondateur de OPI Médical, nous présenter la solution plus concrètement avec un petit film qui va nous décrire les modalités pratiques de la consultation qui va illustrer ce que disait... Oui, oui, tout à fait. M. Saint-Calbre, vous vouliez dire juste un petit mot avant de lancer la vidéo. Oui, alors avec votre permission, je souhaiterais qu'on modifie un tout petit peu l'ordre et qu'on demande à Mme Cathy Hanser d'introduire la vidéo et de donner le point de vue des personnes qui travaillent effectivement dans ce domaine et s'il me reste quelques minutes, je pourrais intervenir après si vous en êtes d'accord. Oui, tout à fait. Si Mme Hanser en est d'accord, lancez même la vidéo tout de suite, comme ça on voit concrètement comment ça se passe. Et après, Cathy pourra exprimer. Très bien. Oui, Cathy. Lancez, tout à fait, je suis tout à fait... Le mieux, c'est le concret, donc lançons la vidéo. Je vais juste avant présenter Mme Hanser pour savoir votre rôle dans cette présentation. Donc, Mme Hanser est aide-soignante de formation qui est une vraie vocation. Elle est nommée chef de projet téléméthine au sein de l'association Assam, réseau soins.net et elle coordonne et organise les bonnes pratiques avec quatre projets dans la région Grand Est. Voilà, je voulais vous introduire quand même avant de lancer le film. Merci. Merci. Ici, nous sommes au centre de soins de Oberbruck, centre de téléconsultation. Les gens viennent sur rendez-vous ou en consultation libre. On les accueille ici dans le centre. On prend tout ce qui est paramètres vitaux. On appelle le médecin. La consultation commence comme une consultation chez un médecin. Bonjour, madame. Je suis le docteur Améthère. C'est moi qui assure aujourd'hui la consultation de télémédecine. Les outils qui sont mis en place, c'est un peu comme un ordinateur mobile. C'est ce qu'on appelle le chariot de téléconsultation qui permet d'une part de visualiser bien sûr le patient. Il permet également par le biais de différents instruments branchés sur ce chariot de sculpter le cœur à distance, les poumons, de regarder dans les oreilles, de regarder dans la gorge et éventuellement de prendre des photos dans le cadre de cette téléconsultation. Ça ne change pas vraiment une consultation de médecine classique où on essaye de faire un diagnostic par le biais des différents instruments qui sont à notre portée qui remplacent aussi bien les mains que les yeux ou l'oreille. On écrit manuellement sur un ordonnance sur un papier spécial. Cet ordonnance est ensuite par le biais de ce stylo électronique introduit dans l'ordinateur qu'il envoie directement au centre de santé. Je suis mère de famille, je travaille et je n'ai pas toujours le temps quand ils sont malades d'avoir un rendez-vous. C'est ça qui est compliqué. Du coup, là, c'est ouvert tout le temps. Donc, c'est pratique. On peut y aller vite fait après l'école avec les enfants. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer à une quinzaine de kilomètres pour voir mon médecin traitant. Là, je suis à 5 minutes. Donc, pour un petit souci, c'était très pratique. Après avoir fait la visite avec le médecin, j'ai pu voir mon DMP, mon dossier médicale personnalisé. J'ai pu voir ça chez moi sur mon ordi et j'ai pu me voir et j'ai pu voir le médecin m'auscultant sur le PC chez moi. Je vous remercie et je vous envoie ça immédiatement. En tant qu'élu, on a été épaté par le système avec tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Et puis, ce n'est pas fini parce qu'on va aller vers l'ophtalmologie. Il y a tout plein de possibilités. C'est une solution d'avenir et c'est une solution d'avenir qui peut fonctionner avec la médecine classique, avec un généraliste qui peut être sur place pendant quelques heures et le reste, on peut fonctionner très bien en télémédecine. Est-ce que on a le... Oui, Madame Ancer ? Oui. Première question, quels sont les résultats obtenus ? Parce que c'est très alléchant votre formule. Le cabinet est très bien équipé. Donc, est-ce que vous avez atteint les objectifs ? Alors, on a atteint les objectifs à savoir que, comme dit, on a signé un contrat avec l'Agence régionale de santé Grand Est qui nous permet de financer puisque, effectivement, pour le moment, il n'y a pas pas de cotation, c'est en cours. Si je peux me permettre de rajouter un petit... Pour compléter les propos de docteur Léger tout à l'heure, effectivement, dans les négociations qui sont sorties, on en parle aujourd'hui, on ne reconnaît pas encore les facteurs, donc l'infirmier. Mais, pour revenir à Oberbruck, les résultats aujourd'hui sont très satisfaisants puisqu'on a 99% de satisfaction des patients. Donc, ça, c'est très positif. Une question, qui recrute les infirmiers et comment on fait pour recruter les infirmiers ? Quel est leur statut ? Alors, ce qui est important pour nous, effectivement, le statut, peu importe le statut, ça peut être des infirmiers salariés, ça peut être des libéraux, c'est vraiment selon ce que les professionnels de santé ont envie de faire. Comme vous le disiez tout à l'heure, la profession se féminise, les professionnels de santé ne veulent plus entre guillemets qu'on leur impose des choses, donc du coup, on leur laisse le choix et c'est eux qui nous proposent des choses et on est là pour répondre à leurs besoins. Est-ce que vous pensez qu'un nombre plus important d'infirmiers peut ou non compenser le déficit de médecins par délégation de tâches ? Alors, par délégation de tâches, oui, après, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on entend dans délégation de tâches. Après, je pense qu'il est indispensable que chacun, quand même, reste à sa place, à savoir, c'est le médecin qui doit poser le diagnostic, mais en effet, les infirmiers ont toute leur place dans la télémédecine, de leurs compétences et de leurs pratiques. On parlait des pratiques avancées, effectivement, je crois qu'ils ont tout à fait leur place. C'est vrai que vous aviez indiqué que c'était l'organisation médicale qui compensait le manque de médecins et non pas les infirmiers, évidemment, c'est l'organisation complète qui peut compenser cela. Votre association est-elle soutenue par l'ARS ? Oui, elle est soutenue, puisqu'on a signé un contrat avec l'ARS et elle est très attentive à ce qu'on peut faire et effectivement, nous soutient et nous accompagne et on a vraiment de très bons échanges avec les institutions, que ce soit l'ARS ou l'ACPAM. D'accord, donc peut-être quels sont vos projets maintenant ? Donc, on a un projet d'ouverture de trois projets dans le Grand Est sur d'autres départements aussi mais comme en accord avec les agences régionales de santé, on ne donnera pas de lieu pour le moment puisque rien n'est conclu mais en effet, on est amené à développer d'autres centres. On a également le projet de développer la télémédecine, téléconsultation, téléexpertise à domicile. Je vous remercie M. Saint-Calvres, si vous avez en quelques mots une conclusion, une perspective pendant cinq ans peut-être ? Oui, madame. Alors, avant de voir la perspective à cinq ans, je voudrais simplement dire que tout le mérite, ça a été la confiance qu'a fait M. Bérat qui n'a pas été immédiate d'ailleurs, il faut bien le dire mais très rapide et puis tout le boulot qu'a fait la ZAM puisque la télémédecine, c'est la téléconsultation, nous avions l'ambition de faire une consultation médicale authentique, pas une sous-consultation mais une consultation complète. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé sur le chariot et sur les capteurs. On a travaillé aussi sur la vidéoconférence de façon à ce que le médecin puisse la recevoir sur son PC, sur sa tablette ou sur son téléphone et c'est le même protocole qui fonctionne pour tout ça. Si on prend un tout petit peu de recul et d'altitude, il suffit de monter sur la montagne de Seven qui est à côté d'Oberbrook, on s'aperçoit que sans forfanterie, c'est une première puisqu'il y a eu beaucoup de téléconsultations de par le monde et avec tous les gens qui sont autour et de cette session, ils en ont une grande expérience évidemment mais habituellement, la téléconsultation se fait entre... les protagonistes se connaissent. le médecin qui a un patient en EHPAD connaît l'infirmière de l'EHPAD, connaît le patient. Là, comme ça a été dit, le patient vient dans un cabinet médical. Alors, il peut même lire Gala et Jour de France. Notre destinateur n'a pas tout à fait raison parce qu'il y a une salle d'attente. C'est un vrai cabinet médical sauf que le médecin va intervenir à travers le dispositif. Et le dernier point, c'est que les déserts médicaux, je suis d'une famille rurale du centre du Cantal, donc je sais ce que c'est que la ruralité. Les déserts médicaux, ça n'est pas le monopole de la ruralité. C'est là où c'est évidemment le plus visible. Mais le médecin qui, dans une ville, dans une agglomération, perd son médecin traitant se retrouve dans ces mêmes dispositions. Et dans cet esprit, nous allons créer un centre Clinique Alpha au mois d'avril en plein Nancy à côté de la Place du Marché. Et on sera heureux évidemment d'échanger avec tous ceux qui sont intéressés à suivre l'expérience et à nous faire part de leurs propres expériences. Je vous remercie. Merci, M. Sincal. On voit que c'est une expérience qui grandit puisqu'on en a déjà parlé il y a quelques années. C'est un peu que sont-ils devenus. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule plage horaire qui était ouverte qui était ouverte une matinée, je crois, dans la semaine. On voit que ça s'ouvre de plus en plus et on en est ravi. Et j'ajoute d'un mot si vous me le permettez, si vous me le permettez, que ça transposable, puisque nous avons tous nos amis d'Afrique qui sont là, nous avons fait une installation au Sénégal. On va les placer dans des espaces numériques ouverts qui sont faits pour l'éducation en milieu rural mais aussi pour la santé en profitant du haut débit et nous avons déjà des choses qui fonctionnent pour le suivi des grossesses et c'est une expérience absolument passionnante puisqu'on voit un enthousiasme et une volonté de passer dans l'étape du numérique qui est vraiment tout à fait spectaculaire dans le quartier de Gedaway pour ceux qui connaissent à Dakar. Merci beaucoup, M. Sincal. Merci beaucoup. On va maintenant écouter le témoignage du docteur Thomas Pérez. On va peut-être faire monter aussi M. Bertolino. Oui. On va bien partager cette expérience. Donc, M. Pérez, oui, urologue de 41 ans. Oui, on vous entend. Vous nous entendez bien également. Je fais quelques mots de présentation. Je vais juste vérifier qu'il nous entend bien. Allez-y par rien. Quelques minutes. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bon, quelques mots de présentation. Donc, vous êtes urologue de 41 ans installée depuis 3 ans en libéral dans l'aube après 5 ans comme praticien titulaire au centre hospitalier de Troyes. Vous travaillez seul sur 2 sites, Clinique Montier-Lasselle à Troyes et Pays de Seine à Romilly. Et vous souhaitez mieux organiser votre... souhaitez mieux vous organiser dans votre travail, essayer... Vous avez une activité grandissante, déléguer, convaincre des collègues à venir s'installer, évoluer techniquement pour développer une expertise tout en pratiquant l'urologie générale et couvrir un territoire dans une zone sous-médicalisée. Vous êtes le seul spécialiste sur le territoire. Donc, ma première question, c'est qui vous a recruté pour venir travailler dans l'aube et quelles sont vos motivations ? Oui. Écoutez, la modification, pardon, c'est inexact. Je ne suis pas le seul spécialiste sur le territoire, bien entendu. Troyes, c'est une ville moyenne qui n'est pas très loin de Paris, finalement, mais comme dans beaucoup d'autres régions de France, ça manque de spécialistes. Donc, comment on m'a recruté ? Eh bien, je suis venu faire ma spécialité d'urologie au CHU de Reims, alors que je n'étais pas originaire de la région Grand Est, comme on dit maintenant. Voilà. C'est en vivant à Reims que je me suis rendu compte des besoins et notamment sur l'agglomération Troïenne pour laquelle... Et une fois sur place, vous n'avez pas été effrayé par la charge de travail, le besoin patient et le manque de confrères ? Alors, en travaillant initialement dans un centre hospitalier général de taille importante, à l'hôpital de Troyes, je ne me suis pas senti seul d'emblée, forcément, même si l'activité d'urologie était débutante dans cet établissement. Donc, je ne me suis pas senti seul, mais à l'hôpital, l'activité d'urgence, les avis spécialisés, etc., prennent beaucoup de temps. Et... Voilà. Donc, non, je ne me suis pas senti seul d'emblée. Par contre, après quelques années de pratique et avec une augmentation d'activité et de clientèle, eh bien, j'ai pu me rendre compte que la charge de travail était importante et qu'il n'était pas évident de pouvoir continuer de progresser techniquement, de se former aux nouvelles technologies. Voilà. En fait, l'urologie, c'est une spécialité fortement basée sur l'image, en endoscopie et en cellioscopie. L'activité libérale, eh bien, permet de s'organiser comme on veut et donc de prendre du temps pour se former. Mais, lorsqu'on est seul, qu'on travaille seul dans une région sous-médicalisée, eh bien, il y a des contraintes d'organisation. On est obligé de fermer son cabinet pour pouvoir continuer de progresser. Voilà. Quand on fait partie d'un groupe, un établissement qui fait partie d'un groupe financier, un groupe d'établissement de santé, eh bien, il faut essayer de les convaincre à suivre la technologie et donc à investir. Quand on est tout seul à s'intéresser à ça, c'est plus difficile. Voilà les contraintes générales propres à la crise. Et vers quelle solution vous vous êtes tourné pour justement essayer de pallier à ce manque ? Alors, donc actuellement, je travaille sur deux sites. Je bénéficie d'un matériel chirurgical qui me paraît tout à fait performant, moderne, et j'ai une activité à la hausse. Alors, les solutions, pour l'instant, je n'en ai pas actuellement en cours, à part faire connaître mon activité auprès des médecins généralistes, arriver à communiquer, montrer des vidéos aux patients. Par contre, l'avenir me paraît intéressant dans ce domaine. En neurologie, ce qu'on peut développer, c'est la délégation de tâches. Et selon moi, pourrait s'appliquer à l'endoscopie. Notre pain quotidien en neurologie, c'est la cystoscopie diagnostique qu'on réalise en externe. Si l'on disposait d'un moyen de transmission d'images en direct, je suis persuadé qu'on pourrait former ou des infirmières ou des médecins non urologues à réaliser le geste de cystoscopie auquel on aurait accès à distance. On pourrait regarder, voir les images et donc faire notre diagnostic sans pouvoir nous déplacer forcément. on pourrait par exemple recevoir, accepter de se déplacer dans des petits centres hospitaliers ou des petites cliniques isolées, faire une vraie consultation, programmer l'examen et ensuite le réaliser, le faire réaliser à distance en contrôlant les images et en sans difficulté je pense, annoncer le diagnostic en direct au patient. Je vais peut-être me tourner vers monsieur Bertolino qui va nous décrire la solution proposée avec, on travaille avec monsieur Perez, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc monsieur Bertolino, je vous présente rapidement, vous êtes directeur des ventes de la filiale française du groupe Richard Wolf dans la fourniture de solutions techniques et cliniques pour les blocs opératoires en vidéo et instrumentation, communication, urologie, gynécologie, chirurgie, chirurgie générale. Donc vous communiquez sur différents supports, telle expertise, lien avec les PACS et avec une mise en réseau globale des différents établissements d'un territoire. Je vous laisse nous parler de la formule que vous êtes en train de proposer et tester avec le docteur Perez. Oui, tout à fait. Donc en fait, docteur Perez, on travaille avec lui, il a un plateau technique de pointe, il opère en vidéo-chirurgie 3D. Les patients sont très bien traités à 3D et effectivement, nous, en fait, notre domaine d'expertise, c'est le bloc opératoire. Alors, la communication, essentiellement, on parle souvent de salles intégrées, donc de salles fixes qui sont un petit peu complexes à utiliser et en fait, on a essayé de, compte tenu du contexte et de la philosophie de la solution, de sortir en fait de cette décloison du bloc pour pouvoir rendre communiquant l'ensemble de l'hôpital, voire éventuellement d'établissement en distance selon des prérequis technologiques. D'avoir une approche organisationnelle, nouvelle, c'est ça, et efficace. D'accord, et quels sont vos objectifs dans ce projet ? Comment d'ailleurs ? Alors, les objectifs, écoutez, pour le docteur Perez et puis de façon beaucoup plus générale parce que ce qui pourrait être déployé pour le docteur Perez, ça pourra servir l'ensemble des praticiens et surtout l'ensemble des spécialités, non pas chirurgicales, mais chirurgicales et médicales. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution d'accès à un diagnostic sécurisé par un expert distant sur un territoire pauvre en offre de soins. Alors, dans le cas présent, ça sera une telle expertise en neurologie, mais comme je l'ai dit juste avant, ça peut concerner de la gynécologie, de la cardiologie, de la radiologie. Enfin, on peut étendre la solution et sortir de notre cœur de métier qui est le bloc. Et il y a un support de formation par e-learning, c'est ça aussi ? Alors, nous, on est en train de construire tous ces outils-là. On a des équipes, on a une équipe qui est déployée sur l'ensemble du territoire, donc avec des gens d'une très, très grande expertise qui sont au bloc opératoire et qui travaillent avec les chirurgiens de beaucoup de spécialités partout en France. D'accord. Donc ça, c'est les capacités de ce qu'on vous appelait le kiosque mobile. Tout à fait. Et donc ça peut intégrer plusieurs usages, plusieurs spécialités, plusieurs territoires. Absolument. Absolument. Donc pour conclure, comment vous pensez que ça va évoluer ce kiosque ? Alors, le kiosque aujourd'hui, comme on dit pour les chirurgiens ou qui connaissent ce qu'on appelle les salles intégrées, ce kiosque, en fait, il va utiliser une infrastructure logicielle virtualisée sur les serveurs de l'établissement, sur le système d'information. C'est installé directement sur le système d'information. Alors, on va parler d'un CHU, d'un territoire, en l'occurrence là, d'une clinique. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des prises réseau de type RJ45 qui vont être affectées à ce réseau. Et en fait, elles vont permettre l'accès à un panel de fonctions. Alors, les principales fonctions, ça va être le streaming live, notamment pour tout ce qui va être téléexpertise. Alors, il y a téléconsultation, télécpertise. Nous, on se place sur le champ interhospitalier. Donc, du bloc vers, puisqu'on parle d'équipe territoriale de soins aussi dans les GHT. Donc, ça va être de pouvoir permettre ces téléexpertises. On peut également directement, depuis ce kiosque, récupérer la worklist de l'hôpital ou du territoire. Ce qui sous-entend en fait, une sécurité sur l'identité aux vigilances, puisqu'en fait, on va récupérer, alors qu'on soit au bloc pour de la formation ou sur une téléconsultation avec quatre sources différentes, on va pouvoir après directement enregistrer sur un répertoire réseau ou sur le PAX, directement les images. D'accord, je vous remercie. Donc là, c'était intéressant. Pour la première intervention, c'était un cabinet pour les médecins de ville. Là, on est en plus sur les experts avec la solution proposée qui permet d'optimiser le temps expert par une offre graduée de soins et une organisation de télémédecine entre hôpitaux qui permet un apprentissage rapide aux médecins non spécialistes, c'est ça, aux médecins urgentistes, aux médecins ou aux internes, voire le personnel soignant, d'utiliser une technique diagnostique peu invasive et pour aller peut-être plus tard vers des méthodes plus invasives avec un télé-robot pour les RTUP si on parle spécifiquement de l'urologie. Pourquoi pas envisager cette ouverture ? Oui, vous m'entendez ? C'était une question, oui. Oui. Effectivement, après, ça, c'est un autre domaine. Je pense qu'on peut déjà, si déjà, dans nos régions sous-médicalisées, l'accès au diagnostic urologique est facilité, on avancera, on pourra éviter des déplacements importants de spécialistes et de patients. J'insiste sur un autre point, c'est la notion de compagnonnage que je préfère à celle de coaching. À l'heure actuelle, on peut continuer à progresser durant toute sa carrière grâce au compagnonnage, mais ça nécessite le déplacement de collègues experts dans différentes techniques. Avec ce système de diffusion d'images en direct, on pourra continuer de se faire aider par un expert en se mettant en communication, on continuera d'opérer dans son établissement et il pourra nous conseiller durant l'intervention à distance puisque la majorité de nos interventions sont sur support vidéo, en endoscopie et en celluloscopie. Je vous remercie. On va partir sur Dijon et on prendra les questions après. Donc là, on va enchaîner sur une autre expérience de partage de compétences vitales dans des pathologies aiguës pour limiter les pertes de chances des patients habitant dans des zones des territoires pauvres en spécialité. Donc, l'expérience de la région Bourgogne-Franche-Comté à Dijon avec le projet Télé-AVC. Monsieur Giroux qui est là. Bonjour. 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 Je ne sais s'il va arriver. Il faut qu'il parle. Allez-y, Monsieur Giroux, on vous entend. Monsieur Giroux, je vous présente peut-être professeur de neurologie au Centre Hospital Universitaire de Dijon, responsable depuis 1985 de la cohorte populationnelle de Dijon pour le suivi des accidents vasculaires cérébraux du réseau de soins ville-hôpital en Bourgogne avec les AVC depuis 2003. Vous avez démontré que le suivi téléphonique des AVC par les infirmières diminuait le taux de réhospitalisation et était salué par le prix des victoires de la médecine en 2010 grâce à l'évaluation médico-économique de la télé-fibrinolyse des AVC et porteur d'un réseau de pratiques avancées par des infirmières pour le suivi en présentiel des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde dans les GHT Côte d'Or et du Sud Marnay par la télémédecine. Comment cette idée a germé et sur quel constat sur quel constat et comment l'avez-vous mis en place ? Merci. Alors effectivement cette action qui est maintenant déroulée et qui est pratiquement devenue dans le quotidien de la Bourgogne a été mise en place pour plusieurs raisons. Premièrement, la Bourgogne est une région rurale très attendue avec de nombreux petits hôpitaux dispersés avec une démographie médicale en baisse aussi vers médecine généraliste que en médecine de spécialiste. Deuxièmement, nous avons constaté grâce à notre cohorte populationnelle que le nombre d'AVC ne cessait d'augmenter dans notre région mais comme dans toute la France d'ailleurs pour plusieurs raisons. Premièrement, vieillissent par la population. Deuxièmement, arrivés aussi dans les tranches d'âge à risque des baby boomers des années 50 qui ont maintenant 65-70 ans et qui sont à risque justement d'AVC. Autre raison, nous avons constaté aussi une surmortalité dans notre région bien sûr liée à l'âge mais aussi liée au défaut de prise en charge en phase aiguë. Et enfin, les difficultés de mettre en ligne on va dire les collègues, il était nécessaire de pouvoir installer la télémédecine sur l'ensemble de ces hôpitaux, 21 en tout, autour de notre CHU et autour du CH de Chalon-sur-Saône. Donc pour mettre en place cette structure, nous avons commencé par le fondamental c'est-à-dire mettre en place un système de soins entre professionnels qu'ils soient professionnels hospitaliers mais aussi libéraux en ville mais aussi en ruralité parce qu'on sait qu'en ville il y a aussi des déserts médicaux dans certaines spécialités. Ceci a porté donc sur des formations sur les sites mais aussi à la faculté de médecine avec tous les collègues dont Marie Hervieux qui parlera de son expérience. Ceci a permis effectivement de fluidifier et de se connaître les uns des autres, de se faire confiance mutuellement, c'est une des clés de réussite et de connaître aussi les limites des uns et des autres. L'autre action a porté sur le grand public. Tout à l'heure le maire de Briançon parlé de l'absence de formation et de prévention. Effectivement dans notre réseau de soins nous avons effectivement favorisé l'apprentissage et la sensibilisation du grand public par des formations sur les facteurs de risque portant à la fois sur les AVC mais aussi des infarctus de myocarde et depuis quelque temps nous faisons cette prévention par une application smartphone que vous pouvez éventuellement accéder dès ce jour. Elle s'appelle Riscomettre de l'AVC à partir de 20 critères vous pouvez connaître votre propre facteur de risque surtout cette application vous donne les moyens de corriger vos facteurs de risque et surtout vous montre aussi comment baisse votre facteur de risque ou votre risque d'AVC. Ceci rend le citoyen acteur de sa santé dans le domaine de la prévention des AVC. Ça développe un petit peu d'oxiogénésité qui peut me permettre de connaître ces facteurs de risque d'AVC. Bon bref. Quelles sont les différentes facettes de ce programme de télémédecine ? Alors il a porté effectivement sur les deux temps de la prise en charge vitale de l'AVC la phase aiguë d'une part mais aussi la prévention des récidives et des complications. Pour la phase aiguë nous avons développé la télémédecine et là c'est un problème très important la RS et même l'État le ministère a financé cette vaste région bourguignonne avec 21 sites qui sont en connexion avec Chalons-sur-Saône et Dijon. Ceci a permis effectivement au fil des années de diminuer la mortalité parce que nous avions des données depuis 1985 avec notre cohorte populationnelle nous avons démontré que la mortalité à un mois est passée de 19% à 9% ce qui veut dire que l'outil télémédecine dans le domaine des AVC est extrêmement efficace pertinent et je dirais sans critique quelle que le soit même si ceci demande une garde 24 heures sur 24 un accès 24 heures sur 24 il faut pouvoir répondre maintenant aux besoins de la population parce que la population est informée donc elle est devenue exigeante donc il est important que ce système de télémédecine 24 heures sur 24 dans le domaine des AVC soit extrêmement continu pertinent et accessible par tous les petits hôpitaux de notre région donc le premier objectif est tout à fait atteint le deuxième c'était la prévention effectivement nous avons démontré que les infirmières cliniciennes bien formées avec un suivi téléphonique ont permis de diminuer les taux de réhospitalisation nous sommes passés là de 16% à 5% dans l'année là aussi c'est un chiffre incontournable qui a été publié et qui est donc salué effectivement par les victoires de la médecine surtout on veut aller maintenant beaucoup plus loin on veut injecter de l'humain en présentiel et vous avez parlé effectivement de ce projet qu'on appelle DIVA Dijon Vascular Project je regrette pour le collègue de Paris qui va critiquer cet acronyme anglais mais ça permet de publier à l'international ces résultats pour montrer qu'effectivement les infirmières vont pouvoir jouer un rôle important entre l'hôpital et entre le médecin généraliste qui est on l'a vu surmené par ses activités quotidiennes et bien l'infirmière fera le lien par un acte en présentiel soit à domicile pour les patients en mobilité réduite soit à l'hôpital à l'occasion de consultations lorsque les cas seront complexes elle utilisera la télémédecine pour contacter le neurologue correspondant je vous remercie je vais demander au docteur Marie-Herguebeck de nous raconter un petit peu nous dire comment fonctionne ce réseau de télé AVC Bourgogne donc vous êtes neurologue spécialisée en neurovasculaire praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Dijon dans le service du professeur Beugeot et également animatrice du parcours de soins AVC en Bourgogne et vous avez participé à la mise en oeuvre du télé AVC Bourgogne donc comment ça fonctionne oui merci bonjour à tous donc comme l'a dit le professeur Giroud le réseau télé AVC Bourgogne a permis de connecter les 21 hôpitaux de la région Bourgogne et du sud de la Haute-Marne aux deux unités de soins intensifs neurovasculaires de la région qui sont situées à Dijon et à Chalon-sur-Saône donc en pratiquant un patient est victime d'un infarctus cérébral ou d'un AVC il est acheminé en urgence vers son hôpital de proximité où il va être pris en charge par l'urgentiste sur place où il va bénéficier également de l'imagerie cérébrale adaptée scanner ou IRM et c'est ensuite que le neurologue expert est sollicité par l'urgentiste le neurologue se connecte alors en visioconsultation pour télé-examiner le patient à distance il réalise également une télé-expertise de l'imagerie qui a été réalisée sur place et avec ses données médicales et d'analyse d'imagerie il va pouvoir décider à distance du meilleur traitement à proposer au patient et notamment une éventuelle fibrinolyse si l'indication est retenue donc c'est vraiment une organisation qui permet à tous les patients bourguignons de bénéficier en urgence d'un avis d'expert neurovasculaire quel que soit l'hôpital vers lequel il est dirigé initialement et est-ce que maintenant votre solution est mise en routine et en 2017 vous avez fait combien de téléconsultations pour alertes AVC à peu près alors oui c'est une activité qui est désormais en routine on a démarré l'activité en 2012 avec une augmentation progressive du nombre de sites qui se sont rattachés aux deux usines et donc en 2017 on a réalisé 818 téléconsultations dans le cadre de l'alerte AVC et 134 télétrombolises d'accord et là quels sont les freins et les difficultés que vous avez rencontrés et comment vous avez pu les dépasser alors les freins je dirais ils ont été de trois trois types le premier c'est déjà de faire adhérer les équipes médicales à cette nouvelle pratique qui change nos habitudes donc ça a nécessité des rencontres et des formations du personnel médical et paramédical en amont de la mise en place de télé AVC et tout le long de la mise en place pour accompagner les équipes à cette nouvelle pratique c'est un peu le témoignage qu'on a eu aussi d'Algérie le radiologue disait que là aussi il y avait un apprentissage à avoir de téléconsultation et qu'une fois qu'il y avait l'apprentissage acquis ça se passait bien oui tout à fait donc en fait oui vous vouliez rajouter quelque chose oui je voulais juste dire qu'il y avait eu également nécessité d'harmoniser nos pratiques sur ces 21 hôpitaux avec la rédaction de protocoles détaillés aussi bien au niveau médical que paramédical pour qu'on se mette tous en musique et qu'on travaille de la même façon oui c'est ce que je voulais dire c'est que le projet a été possible parce qu'il y a une équipe et que cette équipe s'implique et implique tous les professionnels de santé donc je voulais parler avec madame Pat qui est infirmière et cadre de santé chargée de mission en télémédecine à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté l'ARS a soutenu ce projet quel a été votre rôle et maintenant quelles sont les prochaines étapes que vous souhaitez mettre en place alors bonjour tout d'abord alors notre rôle en tant qu'agence régionale de santé en collaboration avec nos collègues du GCSI Santé Bourgogne c'était un rôle d'accompagnement et comme vous venez de le dire si justement il faut souligner que le projet a été est une réussite parce qu'il y a des acteurs dynamiques moteurs et c'est une condition incontournable un portage médical et paramédical fort alors la continuité bien sûr le télé-AVC avec l'implication dans des projets innovants tels que l'a explicité le professeur Giroux le projet DIVA et puis d'un point de vue plus global sur la région à savoir qu'il y a le télé-AVC qui est une vraiment belle réussite et qu'on a également d'autres téléspécialités particulièrement mises en oeuvre c'est la cardiologie la dermatologie et la gériatrie alors il faut savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté on est environ à 8000 actes là pour l'instant et qu'on a la moitié des actes sur alors la ville j'explicite maison de santé pluriprofessionnelle groupement de professionnels libéraux et cabinet de médecins généralistes ce chiffre là devrait être triplé dans l'année à venir pourquoi parce que nous allons déployer 70 nouveaux sites 70 nouveaux sites parce que dans la continuité du programme régional de télémédecine l'ARS a modifié fait évoluer sa stratégie de déploiement avec un maillage massif de la région et des points d'entrée télémédecine sur l'ensemble du territoire et j'ai envie de dire des territoires ce maillage va passer par l'appel à projet trois appels à projet même un premier qui a été lancé en 2017 et qui est en cours de déploiement d'où les 70 nouveaux sites que je viens d'évoquer qui vont être équipés un autre appel à projet fin de cette année pour le champ médico-social et en 2019 dans le champ du handicap nos prochaines étapes c'est que tous les systèmes puissent communiquer on a actuellement encore deux plateformes une sur l'ex-Bourgogne ex-Franche-Comté avec une plateforme unique pour 2019 c'est pour uniformiser les pratiques afin de faciliter les coopérations et les échanges entre les professionnels et puis ce que je voulais dire aussi en tant qu'infirmière et cadre de santé c'est que la télémédecine elle est née des besoins des professionnels sur les territoires donc qu'elle s'inscrit naturellement dans les nouvelles prises en soins des patients et puis qu'avec les nécessaires coopérations et pratiques avancées alors c'est certes un gain de temps médical mais c'est aussi la valorisation de la profession infirmière des compétences paramédicales au service d'une même prise en charge celle du patient je vous remercie c'est très intéressant donc on se rend compte que ce partage de compétences donne une possibilité de sortir de l'isolement toute structure de soins et rassure les médecins seuls dans leurs établissements donc ces solutions ouvrent des perspectives encourageantes de prise en charge optimale de pathologies aiguës et graves aussi bien pour les AVC que pour les infarctus du myocarde le corps soignant est motivé il est gratifié par les résultats sur le suivi des patients et la qualité des soins procurés et les patients bénéficient d'outils innovants et la prévention est poursuivie à domicile donc la boucle est bouclée donc on va peut-être passer aux questions réponses oui parce qu'il y a beaucoup de questions merci pour votre synthèse merci à vous pour cette excellente intervention on a beaucoup de questions qui arrivent alors je vais d'abord m'adresser à Oberbruck enfin sur le projet d'Oberbruck sur Mulhouse et Strasbourg on a beaucoup de questions et d'ailleurs plusieurs sur le même thème qui sont sur la formation de l'infirmier quelle formation a reçu l'infirmier on nous redemande aussi comment il est payé actuellement voilà d'abord la formation donc au niveau de la formation nos infirmiers ils ont eu une formation au niveau technique par opi médical et puis ensuite ce qui est très important c'est la relation qu'ils ont avec le médecin généraliste à distance donc c'est vraiment un binôme qui travaille ensemble et ensuite au niveau de la rémunération notamment pour les infirmiers d'Oberbruck on a démarré avec des salariés de la ZAM donc les infirmiers d'Oberbruck sont des salariés puis-je rajouter un mot oui merci pour la formation nous faisons une formation théorique sur un jour et demi dans l'amphi que vous voyez et ces éléments théoriques qui durent 20 minutes 30 minutes sont entrecoupés de formations pratiques et là on fait fonctionner les gens en trinôme quelles que soient leurs qualifications que ce soit des infirmiers des aides-soignants des pharmaciens des médecins des préparateurs en pharmacie toutes les personnes qui viennent font ce travail en trinôme dans lequel chacun des trois va jouer les trois rôles celui du patient celui de l'infirmier et celui du médecin pourquoi ? parce qu'il faut que l'échange entre l'infirmier et le médecin ça soit vraiment intuitif et le rôle de l'infirmier est essentiel ça a été évoqué tout à l'heure il est essentiel dans le vécu de la téléconsultation par le patient parce qu'il y a l'arrivée la signature du consentement qu'il faut expliquer qu'on ne peut pas bâcler et ensuite la prise de quelques paramètres seulement après le médecin rentrant dans le circuit mais sur un patient qui est déjà préparé et ensuite la fin de la consultation à nouveau l'infirmier a un rôle à jouer et c'est tout à fait essentiel je ne sais pas parler sur le paiement mais je pense que c'est une grosse erreur des pouvoirs publics que de ne pas avoir prévu la rémunération de l'assistant de téléconsultation parce que c'est un personnage essentiel et que imaginer que le patient peut s'examiner tout seul c'est juste une vue de l'esprit effectivement d'ailleurs on a une question sur le forum quelqu'un qui demande si à la rigueur un élu pourrait faire passer cette consultation une autre question qui porte sur par exemple l'acceptation des personnes âgées et on voit là le rôle de l'infirmier qui n'est pas anodin qui est à la fois professionnel et en termes d'accompagnement de la consultation Ah, on n'a plus de son sur Strasbourg il faudrait ouvrir le micro Monsieur Saint-Calbre on ne vous entend plus il faut ouvrir votre micro Merci Madame Donc sur la partie du vécu je laisserai Cathy répondre vous pourrez reformuler votre question très rapidement le début Non je disais simplement que le rôle de l'infirmier était important pour de par son professionnalisme c'est pas quelqu'un d'anodin dans la commune Oui, alors dans le texte dans le texte qui est en discussion et qui date du 15 mars 2018 c'est à dire tout récent la science maladie ne fait pas de distinguo entre les consultations sans infirmier et les consultations avec infirmier ce qui est de mon modeste point de vue surréaliste le rôle donc de la qualification et le rôle de l'assistant de téléconsultation idéalement c'est un infirmier ce peut être un aide-soignant et dans certains cas on peut imaginer que dans des aires médicaux dans lesquels il n'y a pas d'infirmiers tous les jours on peut très bien imaginer qu'une personne qui a une fonction administrative et je pense à quelqu'un en particulier qui est receveuse des postes et qui s'occupe dans un petit village de recevoir le camion de ravitaillement deux fois par semaine secouriste motivé peut parfaitement manipuler l'appareil dès lors qu'elle a eu une formation comme toutes les autres personnes il y a aussi une question autour de la connectivité donc là on est plutôt sur les aspects techniques est-ce que monsieur Bérat peut nous dire par exemple s'il y avait des prérequis par rapport à la connectivité du village j'ai pas bien compris la question c'est-à-dire pour la connexion oui exactement on nous pose une question sur la connexion est-ce que vous avez la fibre chez vous par exemple oui absolument c'est-à-dire c'est-à-dire que la vallée la petite vallée elle a été câblée il y a quelques années on était en zone d'ombre et donc on était un peu en avance par rapport à ça quand on a la fibre on est très content mais on peut se contenter d'une communication SDSL c'est-à-dire un ADSL symétrique à 2 mégas de chaque côté c'est suffisant et ça on arrive à le trouver partout et lorsqu'on va au domicile du patient on peut fonctionner on fonctionne sur le 4G ou sur la 3G la vidéo est de moins bonne qualité mais au moment où le médecin prend à partir de son dispositif PC tablette ou téléphone prend les photos les photos sont transmises en haute définition permettant un examen tout à fait satisfaisant j'ai une question les patients prennent rendez-vous dans ce cabinet virtuel il y a un système de secrétariat où c'est une consultation sans rendez-vous ils se présentent aux heures d'ouverture ou c'est quelque chose de planifié peut-être pour madame Anseur oui pour le moment c'est une consultation horaire libre donc les gens se présentent aux heures de consultation tout à fait et vous nous aviez indiqué aussi un autre élément que je précise parce qu'il était intéressant c'est que pour un patient qui souhaitait avoir un suivi donc avec un même médecin il était possible aussi tout à fait c'est programmé avec ce médecin en particulier voilà tout à fait on nous pose une question et je crois qu'on va devoir avancer pour passer au débat sur le cœur des territoires juste après juste une petite question par rapport au dossier médic non pardon une autre avant pourquoi il n'y a-t-il pas d'harmonisation entre les ARS pourquoi n'est-il pas possible de développer dans le Doubs un projet identique à celui d'Auberbruck c'est une question qui s'adresse un peu aux institutions là plutôt a priori aux ARS au ministère de la santé mais si quelqu'un veut répondre allez-y répondez j'ai entendu madame la sœur juste peut-être je temporerai peut-être la question en disant je ne pense pas que ce soit impossible voilà mais ah il y a du suspense peut-être on en reparlera l'année prochaine je pense qu'il y a des échanges à avoir d'accord effectivement il y a des échanges en cours et à avoir voilà voilà bon merci une toute dernière question parce que ça fait le lien avec un sujet qu'on va traiter aussi dans cette journée qui est le DMP on va en reparler avec un beau déploiement dans l'Indre-et-Loire on y reviendra mais est-ce que on me pose une question sur l'utilisation du DMP alors je ne sais pas toujours sur le projet d'Auberbruck est-ce que quelqu'un veut répondre peut-être je crois que si vous me permettez un point de vue sur le sujet donc le DMP nous l'utilisons systématiquement et si le patient n'a pas de DMP nous créons un DMP de façon à ce que ça soit le dossier dont la confidentialité et la sécurité est garantie par la puissance publique et c'est un dossier qui est partageable puisque on encapsule si j'ose dire tous les éléments colligés par la téléconsultation y compris l'iconographie y compris les fichiers de son et y compris l'ordonnance et ça permet de transmettre l'ordonnance de façon sécurisée à toute pharmacie sans choix préalable de la pharmacie et ça permet d'échanger complètement le dossier puisque ce dossier après ça peut être repris par tout médecin qui peut réhabiter son propre dossier repeupler son propre dossier avec le DMP est-ce que les autres intervenants monsieur Bertolino ou monsieur Giroux voulaient réagir sur cette question du DMP avant vraiment qu'on conclue je pense que le DMP en fait c'est vraiment le lien alors si les hôpitaux sont connectés les cliniques si on peut récupérer les examens qui ont été faits avec un moyen simple depuis une clinique ou un hôpital et le patient peut tout avoir sur son DMP ça sera une grande avancée je pense Est-ce que vous pouvez répéter en collant bien votre micro parce que je ne suis pas sûre qu'on vous ait entendu c'est l'idée vous pouvez répéter je ne suis pas sûre qu'on vous ait entendu je disais simplement que de toute façon la connectivité et le partage d'informations on va parler de e-learning le DPC ou le DMP de toute façon c'est des datas qu'il faut centraliser à un endroit aujourd'hui on va avoir un DMP sur ce magnifique projet là d'Auberbruck et demain si le patient va à l'hôpital il faut qu'on puisse récupérer ses examens ses radiologies ses données de laboratoire tout ce qui a pu être fait une image de cellule et puis que tout soit disponible au même endroit on y reviendra tout à l'heure justement et puis la réforme du GHT va inciter justement à développer les DMP de plus en plus surtout si on met en jeu les infirmières cliniciennes qui seront entre les différents hôpitaux tout à fait c'est vraiment un réel plus je vous incite vraiment à rester jusqu'à ces interventions autour du DMP tout à l'heure il y a des annonces qui sont intéressantes au niveau des chiffres et des développements à venir je vais proposer aux intervenants du Caire des Territoires maintenant de monter sur scène alors ils sont à Paris donc monsieur Henri monsieur Etienne madame Kornibert et monsieur Turjanski voilà et tout le monde est là alors on bascule sur un autre temps de cette session on va se donner on a pris un tout petit peu de retard mais ça va donc on va se donner un quart d'heure vingt minutes sur ce sujet donc c'est la solution le Caire des territoires ruraux oubliés ou comment résoudre les déserts médicaux d'ici la fin 2018 vous avez bien entendu 2018 donc oui bien entendu ambitieux oui très ambitieux donc le docteur Eric Henry qui est médecin généraliste et nutrition et qui a plusieurs casquettes président de l'association soins pour les professionnels de santé SPS président de la fédération bretonne interprofessionnelle de santé FBI et vice-président de la maison médicale de garde du pays doré donc en quoi l'association SPS et ses 60 partenaires sont-ils légitimes à chercher à résoudre le problème des déserts médicaux ou territoires oubliés oui bonjour donc en décembre 2017 nous avons fait une étude sur le suicide des soignants français et globalement nous avons retiré que 39% des soignants exerçants dans la ruralité avaient eu ou avaient des idées suicidaires au cours de leur carrière ce qui est quand même important donc fort de cette expérience ou de ce résultat on s'est dit qu'il fallait qu'on aille aider nos confrères de la ruralité pour qu'ils aillent mieux et donc on a pris comme expérience d'aller régler les déserts ruraux qu'on a changé de nom parce que désert c'est pas joli moi j'ai habité en campagne la campagne c'est magnifique j'ai élevé mes enfants dans des belles écoles etc quand elles sont encore là donc la ruralité c'est quelque chose de fort sympathique quand on a envie de s'y investir donc on s'est dit qu'on allait inventer un nouveau modèle qui allait aider ces soignants en souffrance sachant que souvent il n'y a plus de médecins plus d'expertise plus d'avis médical etc avec le pharmacien le kiné l'infirmier ils attendent ils attendent que quelqu'un prescrive pour qu'il se mette au boulot ils attendent qu'un médecin réponde au téléphone et comme il n'y en a plus ils attendent et donc comme ils attendent ils se sentent empêchés comme ils se sentent empêchés ils ont des idées négatives et puis ils passent à l'acte donc voilà donc l'idée ça a été de créer une structure un nouveau modèle donc aujourd'hui la e-santé on voit qu'elle se développe dans la téléexpertise on l'a vu la médecine générale on l'a vu avec Oberbrooke etc et donc là on a lancé un modèle qui va être plutôt orienté sur la prise en charge des personnes à pathologie lourde chronique ou handicap à domicile et l'idée c'est d'hyperconnecter tous ces gens à une plateforme d'intelligence artificielle pour qu'ils soient en permanence surveillés et que derrière lorsque ces patients décompenseront leur pathologie donc ce sera très en amont d'un OAP par exemple on le verra arriver avec l'histoire du poids ou du rythme cardiaque et bien on pourra déclencher les acteurs locaux et donc on a des médecins et des coordinateurs qui vont un peu comme au SAMU centre 15 physiquement dans les SAMU mais là on ne veut plus que ce soit dans les SAMU on veut que ce soit dans les cabinets médicaux que nous fassions ça de chez nous par informatique et que nous puissions coordonner ces patients en journée au cours de nos consultations et au delà du nom que vous venez de rebaptiser donc moi j'adore un territoire ruraux oublié c'est vrai que c'est plus beau que des heures médicaux c'est un peu triste ça relève le défi de la tristesse en fait ce que vous dites c'est surtout ça qui est intéressant donc vous comptez aussi changer l'organisation et aussi la philosophie donc là c'est un total oui c'est un total donc on a déjà une expérience de désert médical moi j'ai en 2012 j'ai réglé le problème de Belle-Île-en-Mer donc pas tout seul bien sûr mais il y avait une sur un territoire où on est passé de 6 à 3 médecins il a fallu revivifier ce territoire et redonner une dynamique positive pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble d'où l'histoire du FBI Fédération Bretonne Interprofessionnelle de Santé les experts de l'offre et de l'organisation du soin en état jusqu'au bout de la logique et bien il en mer si vous allez regarder aujourd'hui ils sont 9 médecins alors bien sûr ils ne font pas tous un plein temps et ce sont des gens plutôt relativement jeunes avec des enfants qui ont décidé d'avoir un nouveau mode de vie et de s'inscrire dans cette nouvelle démarche d'un nouveau mode de vie sur un nouveau territoire et ils se sont structurés en associations interprofessionnelles on a découvert qu'ils étaient une cinquantaine de libéraux et qu'ils ne se connaissaient pas entre eux donc ils ont créé une association interprofessionnelle sur le territoire qui a créé une dynamique positive les élus ont compris qu'il y avait une dynamique de santé sur leur territoire l'hôpital s'est restructuré et ces gens là font un mi-temps font un temps libéral un temps hospitalier ils font des éducations thérapeutiques donc ça leur a rouvert un panel de métiers qu'ils n'avaient pas sur le continent et c'est cette dynamique sympathique et positive qu'on espère impulser dans tous les territoires si un territoire bouge et change de philosophie et bien les gens viendront y travailler ce qu'ils veulent plus c'est travailler comme avant à 50 ou 70 heures par semaine corvéable merci ça plus personne n'en veut c'est ça ça fait plus rêver non ça fait plus rêver mais moi je veux bien faire 70 heures en faisant plein de choses différentes du moment que c'est marrant et que c'est sympathique et qu'on me reconnaisse dans l'investissement qui est mien donc je pense que la jeune génération n'est pas plus feignante que la mienne sauf qu'elle a plus envie de subir ce que nous nous avons subi et qu'elle a des envies de faire des choses et bien il faut écouter ses envies et y répondre et c'est quoi votre concept quels sont les différents niveaux de votre concept le concept il est simple c'est qu'on veut d'abord investir des territoires il nous faut 50 territoires répartis sur toute la France parce que la question de tout à l'heure c'est pourquoi dans l'ARS de là on ne ferait pas pareil dans l'ARS d'à côté la régionalisation ça a été très 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 bien mais ça on a dit qu'on ne voulait plus faire de tubes et on a fait 12 tubes 12 tubes régionaux chaque tube invente son système que le voisin a déjà inventé à côté 13 excusez-moi et 17 avec la France avec les métropoles avec les DOM donc travailler en tube en ARS moi je trouve qu'il faut un peu passer au dessus de tout ça par contre la légitimité elle vient du territoire donc on cherche 50 territoires qui estiment être en désert ceux qui sont en rouge sur la carte des ARS ou ceux qui n'arrêtent d'être interpellés par leurs les élus n'arrêtent pas d'être interpellés de venir avec nous de nous mettre 5000 euros sur la table et avec 50 ça fait 250 000 avec ça on crée la plateforme d'intelligence artificielle ensuite on va aller voir la sécurité sociale qu'on a déjà vue la DGOS le ministère qu'on est en train de voir pour dire quand un patient n'a plus de médecin traitant donnez-nous le budget annuel de leur consultation et nous nous allons devenir les médecins coordinateurs de ces patients je rappelle lourds, handicapés et chroniques donc parce que pour tout ce qui est aigu c'est simple la télémédecine est en train de sortir on ne va pas faire de télémédecine à la place des sociétés de télémédecine qui arrivent par contre on va aller brancher directement tous les aigus ce sera la télémédecine par contre tout ce qui est lourd et chronique ce sera nos coordinateurs un peu comme au SAMU mais surtout pas dans des locaux du SAMU parce que moi quand j'y vais au SAMU je perds une heure et demie de route donc la route des médecins qu'on déplace pour aller travailler dans des centres il faut arrêter ça à l'heure de la télémédecine et l'intelligence artificielle je veux faire ça de mon domicile je veux faire ça de mon cabinet je veux faire ça dans ma voiture je veux faire ça de partout puisque je suis connecté donc c'est cette économie de trajet qui nous permettra de faire beaucoup d'actes vous nous avez parlé juste des 50 territoires ruraux oubliés il y avait aussi la notion d'une plateforme on allait rebondir là-dessus parce que ça va être monsieur peut-être Loïc Etienne voilà qui va nous présenter alors monsieur Loïc Etienne qui est médecin urgentiste pionné en e-santé depuis 1987 sur Minitel 3615 écran santé pour les plus jeunes d'entre nous puis internet avec DrClick.com et créateur de système d'intelligence artificielle Medvir distribué par la société médicale intelligence service dont il est le président donc il va nous présenter la plateforme justement et en pratique comment fonctionne votre solution comment intégrer à la plateforme la notion enfin grâce à l'intelligence artificielle la notion de tri si on peut dire de pathologie chronique de handicap et dans quel contexte déjà si vous pouviez nous présenter un peu le contexte écoutez en fait déjà il faut revenir à ce que c'est qu'un désert médical bon le terme est peut-être à changer bien sûr mais en fait vous avez les déserts qui sont géographiques il y a des endroits où il n'y a plus de médecins vous avez des déserts sectoriels on n'a plus d'ophtalmo plus de gynéco etc et les déserts temporels qui sont tous les jours à partir de 19h et puis la nuit et puis bien sûr les jours fériés voilà donc il y a en fait trois types de déserts il y a donc énormément de choses à faire et comme l'a dit le docteur Henry il est arrivé à nous réunir une soixantaine d'entreprises on dit 60 à peu près et à proposer une solution alors justement cette solution elle je vais vous la décrire en quatre points en fait le premier point c'est que le patient il va se connecter sur une plateforme et le premier problème que nous avons c'est collecter collecter toutes ces données le deuxième temps ça va être de prendre en charge ce patient avec l'aide bien sûr d'effecteurs et d'intelligence artificielle et puis le troisième ces données doivent être stockées et le quatrième temps il faut qu'elles soient analysées à ce moment là on aura un système global et que l'on pourra évaluer avec des indicateurs alors comment ça se passe on a des soins qui sont des soins non programmés le docteur Henry les soins chroniques qui sont soit programmés un diabétique qu'il faut suivre ou des gens qui sont diabétiques et qui ont brusquement un malaise ou autre chose donc ce qu'on appelle des soins non non programmés cette urgence est en réel ou ressenti alors il y a deux possibilités soit la personne est connectée elle n'est pas dans un désert numérique elle a la possibilité d'avoir internet et donc elle va être interrogée par un système expert d'aide à la décision qui s'appelle Medvir et qui est en mesure simplement en posant des questions en récoltant la symptomatologie en faisant ce qu'on appelle de l'anamnèse en médecine également en récupérant les antécédents donc si la personne a donc des antécédents ils sont déjà accessibles ça résonne comme un médecin réel et c'est en mesure d'envisager des hypothèses diagnostiques entre 350 et 750 d'envisager la gravité et surtout de faire un reporting c'est à dire un document et ce document peut être envoyé au centre d'appel que je vais vous décrire maintenant puisque la deuxième possibilité pour le patient s'il est dans un désert total c'est à dire il n'y a plus de médecins mais il n'y a même pas d'internet il a toujours la possibilité d'avoir un téléphone et de tomber sur la plateforme alors cette plateforme elle contient un standardiste enfin des standardistes qui sont dont c'est le rôle qui vont pouvoir interroger le patient grâce à l'intelligence artificielle donc grâce à ce questionnaire il y a une escalade qui peut être faite vers une infirmière et également vers le médecin-coordinateur puisque le médecin-coordinateur est là H24 ça c'est donc la première partie c'est la collecte ensuite la deuxième partie c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce patient qu'on a identifié il faut le prendre en charge soit effectivement on mesure qu'il y a une urgence absolue donc on va appeler comme le disait Bruno Sahl le 112 de façon à pouvoir prendre en charge de ce patient en lui envoyant un SMIR ou un SDIS c'est le premier point ou alors deuxième possibilité faire la délégation des tâches la délégation des tâches là on va donc envoyer que ce soit une infirmière un pharmacien un kiné ou un ambulancier qui vont pouvoir interroger le patient grâce à une mallette de télémédecine et cette mallette de télémédecine c'est une mallette intelligente elle possède bien sûr des objets connectés mais elle possède également tout l'interrogatoire Medvir ce qui permet à un non-médecin de faire un interrogatoire de faire une anamnèse ça ça fabrique donc des hypothèses diagnostiques ça évalue la gravité et ça envoie le reporting au médecin régulateur au médecin coordinateur qui lui va jouer son rôle de docteur en se disant ben voilà moi je pense qu'effectivement il faut appuyer les SAMU ou au contraire je peux faire une téléconsultation alors téléconsultation soit il y a de la visio et à ce moment là on peut faire une téléconsultation dans le cadre de ce que prévoit le gouvernement ou alors on est dans une zone blanche et ben il va le faire au téléphone et donc ça ça permet de prendre en charge le patient et en plus on peut faire grâce à l'opi médical que vous avez vu on peut faire de la télé-expertise et de la télésurveillance une fois que le patient a été vu par l'effecteur et qu'il a été vu par le médecin coordinateur donc vous voyez tous les acteurs ils sont là moi je voudrais faire le lien avec le DMP est-ce qu'on peut faire le lien de le DMP premièrement et deuxième question par rapport au médecin traitant parce que le patient va consulter et son médecin traitant est-ce qu'il reçoit le compte rendu de la consultation ou bien est-ce que vous orientez dans un deuxième temps vers le médecin traitant ou si le patient n'a pas de médecin traitant parce que territoire oublié quid ? alors si le patient n'a pas de médecin traitant on peut espérer qu'il est un médecin traitant mais distant un médecin traitant qui est à 20-30 km donc le médecin traitant lui forcément il sera au courant grâce au DMP nous avons un DMP il faut l'utiliser il faut le faire marcher et avec toutes les solutions que nous apportons que ce soit par HOPI médical que ce soit avec mon passeport santé etc tout doit être DMP compatible et donc on peut tout stocker au niveau du DMP donc déjà ça répond à cette question et puis la dernière question qui est quand même très importante c'est que tout ce flux d'informations il faut qu'il soit analysé il est analysé par deux éléments d'abord n'oubliez pas que l'interrogatoire a été fait par Medvir qui permet de faire de tout mettre en base de données et donc après de faire de l'épidémiologie et de l'étude statistique en temps réel ça, personne nous serions les seuls au monde à faire ça les seuls au monde le deuxième élément c'est qu'il y a une société qui s'appelle SIMD qui est capable de faire qui est une plateforme de cognition artificielle qui a été faite donc avec des professionnels de la cognition et qui est dédiée au big data textuel qu'est-ce que ça veut dire c'est que tous les échanges textuels qui ont été faits à partir de ce que le patient a dit de son verbatim également de ce que le médecin a dit et a envoyé et bien tout ça ça peut être analysé et on peut trouver des choses qui sont absolument qui nous permettront de suivre juste peut-être un dernier petit mot parce que nous sommes très pris par le temps on est un peu pris par le temps et là ça va au-delà du DMP ça va au-delà du DMP oui mais je pense que si on n'étudie pas les données on est comme ça on ne comprend rien il faut avoir des indicateurs il faut avoir des éléments de suivi juste le dernier élément que je voudrais dire il faut penser à l'effet domino quand vous n'avez plus de prescripteurs et bien vous n'avez plus de pharmaciens vous n'avez plus d'ambulanciers vous n'avez plus de vous n'avez plus personne et donc on a transformé un désert médical en un désert sanitaire il y a donc urgence de faire quelque chose et je pense qu'il faudrait si nous avons des membres du gouvernement qui nous écoutent on peut espérer c'est que on puisse créer de la même manière que quand vous avez une catastrophe un état de catastrophe et bien on puisse créer un statut de communes médicalement désertifiées qui permettent de fabriquer des éléments juridiques et assurantiels de façon à ce que la spécificité des territoires oubliés soit prise en compte d'accord ça me permet de rebondir et de faire le lien avec madame Catherine Cornhibert qui est docteure en pharmacie qui est présidente de son agence conseil santé et qui dirige les actions et la communication de l'association SPS et qui accompagne et soutient tous les professionnels en santé de santé en souffrance donc la question c'est sur la mobilité sur la mobilité des médecins c'est le retour expliquez-nous un peu la vision de votre vision de cette médecine interprofessionnelle mobile donc depuis ce matin on a beaucoup parlé de e-santé de machines d'intelligence artificielle moi je voudrais redonner au sein du projet CAIR des territoires oubliés un peu d'humanité et d'humanisme et de donner en fait la possibilité dans ce que disait Loïc ce label de désertification sanitaire d'aller déplacer en fait un commando de professionnels de santé qui seraient des médecins mais pas que des médecins des professionnels de santé des professionnels en santé qui permettraient d'avoir d'aller voir peut-être les rares professionnels de santé qui restent mais aussi d'aller voir la population je pense que la population qui est malade les gens qui vont pas bien ils ont besoin effectivement d'être pris en charge par des médecins par des machines mais aussi ils ont besoin d'être accompagnés par des professionnels de santé qui leur apporteraient cette fois du service la thérapeutique certes mais aussi du service donc ça moi j'imagine on imagine ça des commandos de 3 à 15 jours et c'est toute la différence avec des gens qu'on envoie qu'on paye dans des déserts où ils ont effectivement ils ont des coupures liens effectifs c'est pour ça qu'on a montré qu'il y avait des idées suicidaires chez les professionnels de santé en déserts médicaux là ils se déplaceraient en groupe et ça aurait l'avantage déjà de se coordonner entre eux et d'aller voir le patient de façon coordonnée alors ça pourrait servir non seulement aux soins mais ça pourrait servir aussi à la prévention on parle de la vaccination on parle du tabac on parle de tout ce qui se passe au niveau de la prévention et c'est une stratégie nationale de santé donc je pense que ça aurait un double intérêt effectivement d'accompagner la population qui ne va pas bien d'accompagner aussi les professionnels de santé qui restent dans ces déserts médicaux mais aussi de faire de l'appréhension et d'apporter du service la cible de ce commando de professionnels de santé ça pourrait être des internes on a parlé de projets de santé et notamment des étudiants en santé en service national on est en train d'en parler donc ils pourraient se déplacer voilà après on peut évidemment parler des médecins qui aimeraient sortir de leurs cabinets médicaux pour aller apporter leur expertise dans d'autres régions et puis aussi des retraités des jeunes retraités qui ont encore envie pas d'être en complète activité mais qui pourraient apporter leur expertise aussi dans certaines régions donc je pense qu'à travers les expériences à travers l'envie de chacun on pourrait apporter ce service merci donc maintenant je me tourne vers monsieur Yvan Tourjanski qui est président de l'URPS Île-de-France et les kinés dans tout ça on a besoin aussi partout oui donc je suis le président de l'URPS kiné Île-de-France puisqu'il y a 10 URPS qui représentent les libéraux de santé voilà clairement merci de me donner la parole donc concrètement sur les déserts médicaux ou les territoires ruraux la problématique médicale elle est aussi importante sur la problématique kiné c'est à dire qu'il y a aussi c'est pas forcément les mêmes mais il y a aussi des déserts kinésithérapiques en santé et l'important c'est aujourd'hui l'efficience du système dans ces déserts médicaux et on l'a vu l'accès au médecin est important pour le patient mais il est aussi pour les autres professionnels et aujourd'hui cet accès au médecin nous fait défaut dans ces territoires parce que quand on a un patient qui va mal vers qui on se tourne c'est à dire que tant qu'on reste dans notre champ de compétence ça va mais les auxiliaires médicaux ont un champ de compétence défini et à partir de là vers qui se tourner et donc le coeur des territoires apporte aussi cette sécurité et cette anti burn out si je puis dire sur cette problématique cette complémentarité là qui est d'autant plus importante dans le patient complexe c'est à dire que si c'est un patient simple comme l'a dit docteur Henri le professionnel gère si c'est un patient complexe la coordination doit être importante revenir à ce que disait madame Cornivers c'est vraiment avançant tout à fait et donc cette coordination est importante et l'efficience du système et pour la kinésithérapie il y a une interface qui est nécessaire aussi c'est en fait le type de soin qu'exerce que produit le kinésithérapeute puisqu'aujourd'hui un kinésithérapeute peut prendre un enfant peut spécialiser sans le dire sur une prise en charge particulière et c'est pour ça que pour décrire l'offre de kinésithérapie et fluidifier les parcours il faut qu'on arrive à officiellement pouvoir décrire cette offre de kinésithérapie spécifique c'est ça parce que dans kinésithérapie il y a des généralistes 70% et des spécialistes 30% qui ont besoin enfin dans les territoires oubliés ont également besoin de spécialistes si vous avez un spécialiste entre guillemets de la rééducation vestibulaire par exemple qui est une spécialisation non officielle puisqu'il n'y a pas de spécialisation en fait il faut que ce spécialiste ce kinésithérapeute qui a une offre particulière puisse informer les autres professionnels et que dans le territoire et notamment dans ce territoire oublié il puisse être orienté et donc on a évoqué ce matin la télé médecine et le frein de la télé pour les auxiliaires médicaux donc là il y a vraiment une évolution à avoir et donc juste la dernière chose c'est que pour décrire cette spécificité en fait on a cherché un système qui soit interopérable et un système qui soit unique dans le référencement des kinésithérapeutes puisqu'aujourd'hui en santé on a une multiplicité de systèmes et d'applications sur des bases de données on le voit bien dans les hôpitaux chacun a sa base de données de professionnels et donc c'est pour ça que l'URPS kiné Île-de-France en partenariat avec l'URPS kiné Occitanie a permis et va permettre dans un mois l'intégration des kinésithérapeutes dans l'UROR le répertoire opérationnel des ressources qui initialement avait été fait pour fluidifier les urgences mais aujourd'hui ça va être un outil de fluidification des parcours et donc les médecins notamment les médecins généralistes vont bientôt aussi rentrer dans ce système là pour trouver le bon professionnel qui aura la bonne offre pour le bon patient sur tout ce parcours là et donc ça sera encore plus prégnant dans ces déserts dans ces territoires oubliés ruraux qui ne sont pas que ruraux puisqu'on l'a bien dit en Île-de-France parfois dans Paris c'est aussi difficile Paris là ils ont identifié deux arrondissements dans Paris où il y avait des aires médicaux deux arrondissements de Paris et sur des dominantes bien précises c'est-à-dire le parcours du domicile ça pose problème après trouver un kinésithérapeute dans un cabinet c'est plus facile mais il y a des parcours BPCO, AVC ou autres qui sont en fait et identifiés juste pour conclure en une seconde monsieur Henri quelles sont les étapes qui pour finaliser votre projet et quand le CAIR aura réellement sa place donc d'abord vite fait sur le DMP donc tout le système ne fonctionnerait pas sans le DMP donc très important ensuite donc nous on cherche à obtenir les 50 territoires ruraux donc si vous en connaissez dans vos territoires donnez-nous le contact du maire ou dites-lui de m'appeler pour qu'on lui explique ce qu'on est en train est en place donc ça on essaie de les avoir d'ici la fin mai hier on a rencontré la DGOS donc on va voir si le ministère est intéressé par notre projet et ensuite ce sont les outils connectés donc la plateforme elle est en train d'être mise en place il y a un groupe de 8 experts qui sont en train de la fabriquer et il nous manque globalement à nos côtés les outils connectés puisque globalement on voudrait que toutes ces personnes soient connectées en permanence à la plateforme c'est-à-dire des bracelets et des outils et non pas qu'ils fassent forcément la demande de quelque chose on voudrait que ce soit en permanence de ces personnes âgées lourdes et handicapées sans qu'ils aient besoin d'intervenir parfait son timing parfait on est obligé là on a débordé nos participants enfin sur tous les sites alors on va juste faire une enfin on va prendre une question dans la salle d'ici une petite minute je vais vous laisser conclure peut-être la session comme ça ça nous permet de passer donc depuis l'arrivée de la téléconsultation une évolution ou une révolution de la médecine est engagée elle ouvre des perspectives et des solutions pour sortir de l'isolement des médecins en territoire oublié ces innovations sont motivantes et multiples soit des cabinets médicaux déportés soit des kiosques de blocs opératoires des réseaux d'experts de pathologies aiguës jusqu'à une plateforme territoriale avec intelligence artificielle embarquée le maillage intelligent des territoires et le respect des intervenants vont ré-humaniser la médecine donc en ayant toujours à l'esprit que la technique est au service de l'humain merci alors on avait une question ou deux peut-être dans la salle mais j'ai une question dans la salle monsieur vous vouliez poser une question est-ce qu'on peut amener un micro à monsieur je ne sais pas où se trouve le micro voilà bonjour merci de me donner la parole donc je remercie tout ce qui a été dit aujourd'hui juste je voudrais tout simplement souligner une chose dans le mot désert médical il y a la profession médicale mais sachez qu'en France ça ne se limite pas qu'à ce secteur ça a été dit aujourd'hui on est représenté par l'URPS kiné merci d'être là mais par contre au niveau des infirmiers libéraux personne mais sachez qu'en France c'est pire je dirais que les médecins les médecins c'est la base c'est clair s'il n'y a pas de médecins il n'y a pas de soins mais sachez que les infirmiers libéraux sont en grand manque sur le territoire alors févrez-vous c'est une question juste le temps que vous passiez le micro c'est une question qu'on avait posée en préparation à certains territoires qui nous ont dit que non il n'y avait pas de déficit de l'infirmier alors ça doit dépendre des territoires effectivement et que le déficit n'était pas au niveau de l'infirmier mais c'est intéressant on nous confirme donc voilà vraiment une toute dernière question très courte très courte Stéphane Lamasson pour Terragora vous avez présenté le DMP alors je sais bien qu'il y a une table ronde à réunir sur le sujet comme un outil important j'aimerais savoir comment il s'inscrit dans une logique de télésanté alors qu'aujourd'hui premièrement il n'y a pas d'accord entre le professeur de santé médecin, pharmacien, infirmier sur ce déploiement du DMP avec l'ACNAM puisque l'outil qui pourrait permettre d'héberger les données aujourd'hui le choix n'est pas fait l'ACNAM refuse de communiquer sur le sujet parce que ça l'embarrasse énormément donc j'aimerais savoir comment on peut présenter le DMP comme un axe central du déploiement de la télésanté alors qu'aujourd'hui ni les professionnels de santé ni l'assurance maladie ne sont d'accord sur le sujet et dernier point les développeurs les informaticiens les fabriqueurs de logiciels non plus ne peuvent pas ne peuvent pas développer l'outil e-douane pour intégrer le DMP bref aujourd'hui il y a un problème politique il y a un problème technologique donc comment peut-on faire pour l'apprécier de la télésanté sans le DMP merci vous serez là cet après-midi ? malheureusement non c'est dommage une épauche de réponse maintenant c'est dommage parce que cet après-midi on va reparler de tout ça on va faire le point sur le DMP autour d'une région qu'il a développée mais aussi autour des personnes qui travaillent à l'interopérabilité du DMP avec les autres dossiers et on aura une CPAM qui sera là qui aurait pu répondre à vos questions je vous invite vraiment vous pourrez peut-être avoir accès au contenu en différé et les autres personnes à venir cet après-midi pour entendre ces réponses je vais maintenant remercier d'abord tous nos amis du CAIR j'espère qu'on vous reverra dans les prochaines éditions pour voir la progression du dossier on l'espère vivement c'est une belle initiative qui...